— Notre invité ce matin, Yann Bubien, directeur du CHU de Bordeaux. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous sur ce plateau. — Bonjour. — Le gouvernement a pris la décision vendredi dernier de ne pas reconfiner le pays pour l'instant. Pourtant, hier, la France a enregistré le plus grand nombre de décès de malades du Covid-19 depuis le 24 novembre. Quelle est la situation ici, à Bordeaux, au CHU, aujourd'hui ? Est-ce qu'elle est alarmante ? — La situation n'est pas alarmante, mais elle est clairement tendue. Elle est tendue déjà depuis plusieurs semaines, puisqu'en fait, nous sommes sur un plateau assez élevé d'hospitalisation Covid avec des entrées qui sont régulières. On n'a pas de pic d'activité, mais on a tous les jours de nouvelles personnes qui sont atteintes du Covid qui sont hospitalisées au CHU de Bordeaux. Donc on est sur un plateau élevé. Il faut faire attention à toute augmentation brutale d'activité qui ferait que nous pourrions être en difficulté, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On arrive à accueillir l'ensemble des patients Covid qui le nécessitent, ainsi que les autres patients, parce qu'il ne faut pas les oublier non plus. — On voit les derniers chiffres aujourd'hui de Santé publique France qui apparaissent avec un taux d'incidence en moyenne de 177 en Nouvelle-Aquitaine, 173 en Gironde. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore dire que la région est relativement épargnée par le Covid-19 ? — Elle est un peu épargnée par rapport à d'autres, mais c'est très variable d'un département à l'autre. On voit que certains départements sont particulièrement touchés. Je pense par exemple aux Deux-Sèvres. En tout cas, ce que l'on voit, c'est que depuis le début de janvier, on a un taux d'incidence qui augmente régulièrement, doucement mais régulièrement. Et donc il faut y être extrêmement attentif et il faut respecter tous les gestes barrières. — Le CHU de Bordeaux s'est également engagé depuis quelques semaines dans la campagne de vaccination contre le Covid-19. Comment ça se passe, cette campagne de vaccination ? Est-ce que ça avance bien ? — La campagne de vaccination au CHU de Bordeaux fonctionne extrêmement bien. C'est vrai que nous nous sommes lancés évidemment tout de suite. Nous avons quatre centres de vaccination au CHU de Bordeaux qui sont ouverts de 8h30 à 19h30 tous les jours. Ça marche très bien puisqu'on a vacciné plus de 16 000 personnes rien qu'au CHU de Bordeaux. Dans une bonne ambiance, avec une fluidité des parcours. Les gens arrivent sans attente. Et ça marche extrêmement bien aujourd'hui. On sent qu'il y a une volonté de se faire vacciner en Gironde. — Dans notre journal, il y a quelques instants, on a vu ce reportage sur les masques en tissu qui seraient finalement moins efficaces contre les nouveaux variants. En tout cas, le ministre de la Santé a conseillé aux Français de ne plus porter de masques artisanaux. Qu'est-ce que vous leur dites, vous ? Est-ce que ça a été prouvé, cette efficacité supérieure des masques chirurgicaux, finalement ? — Oui, on le sait. L'Académie de médecine a dit à plusieurs reprises qu'il était mieux de porter un masque chirurgical qu'un masque en tissu fait maison. Ce qui compte, de toute façon, c'est de respecter l'ensemble des gestes barrières. Déjà, de porter un masque, parce que je constate qu'il y a des gens qui n'en portent pas ni en tissu ni chirurgical. Donc déjà en porter un, c'est très bien. Mais effectivement, il vaut mieux porter un masque chirurgical. — Est-ce qu'il vous inquiète, vous, ce variant britannique dont on parle et ces variants qui soient sud-africains, brésiliens ? C'est quelque chose qui est inquiétant pour le personnel hospitalier ? — Oui. Ces variants sont très inquiétants. On a un variant britannique. On a un variant sud-africain. Aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus de personnes touchées par ce variant britannique en France. Donc il est inquiétant parce qu'effectivement, c'est un variant qui est beaucoup plus contagieux. Néanmoins, il semble que les vaccins dont nous avons aujourd'hui le bénéfice, eh bien ils marchent sur ces variants également. Donc il ne faut pas non plus trop s'inquiéter. Mais il faut surveiller ça de manière très attentive, ce que nous faisons au CHU de Bordeaux, puisque nous sommes capables de les détecter. — Demain, en partenariat avec TV7 et Sud-Ouest, le CHU de Bordeaux organise une conférence sur le cancer et les conquêtes du CHU à l'occasion de la journée contre le cancer qui est donc ce jeudi. Est-ce qu'on peut dire que le CHU est à la pointe sur ces sujets ? — Oui, le CHU de Bordeaux est clairement à la pointe dans la lutte contre le cancer. Aujourd'hui, au CHU de Bordeaux, il faut voir que c'est 32% des personnes qui viennent au CHU de Bordeaux qui ont un lien avec un cancer, qui viennent pour une pathologie, qui ont un lien avec un cancer. C'est beaucoup de monde. C'est à peu près 15 000 personnes qui sont suivies pour un cancer au CHU de Bordeaux. On traite tous les cancers au CHU de Bordeaux, de l'adulte, de l'enfant, les cancers gynécologiques, les cancers urologiques, les cancers vraiment de tous types. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des équipes qui sont extrêmement performantes au CHU de Bordeaux. D'ailleurs, on l'a vu par exemple dans le classement du point où on voyait que toutes les pathologies cancéreuses étaient vraiment très, très bien traitées au CHU de Bordeaux, ce qui est une bonne chose. Et demain, c'est la journée mondiale de lutte contre le cancer, le 4 février, jeudi 4 février. Et c'est vrai que les professionnels du CHU de Bordeaux, les médecins, ont voulu montrer ce qu'ils faisaient, notamment en termes d'innovation, la lutte contre le cancer du pancréas, les cancers urologiques, avec le professeur Laurence Chiche, le professeur Grégoire Robert, mais également les nouveautés, les innovations. Je pense bien sûr à l'immunothérapie avec le docteur Rémi Veillon, et puis au Carticelle, qui est vraiment un grand espoir pour lutter contre le cancer, avec le professeur Arnaud Pigneux. Est-ce que vous craignez aujourd'hui l'impact à long terme de la crise Covid sur le dépistage et la prise en charge de certains malades du cancer ? En tout cas, c'est quelque chose auquel nous sommes extrêmement attentifs, parce qu'on l'a vu l'an dernier en première vague, lorsqu'on a eu beaucoup de patients Covid. C'est vrai qu'on a beaucoup déprogrammé, et il y a eu sans doute des retards de diagnostic, des retards de traitement. Alors depuis, tout le monde s'est amélioré, les hôpitaux se sont améliorés en la matière. Aujourd'hui, on accueille tout le monde avec des filières dédiées, avec des filières sécurisées, de manière à ce qu'il n'y ait pas de retard, ni dans les opérations, ni dans les traitements, ni dans les repérages, ni dans les diagnostics. Merci beaucoup Yann Bubian. On rappelle que vous êtes donc directeur du CHU. Demain, donc, deux tables rondes à suivre en direct sur les réseaux sociaux de TV7, sur Facebook notamment. Ce sera à 11h et 15h, ces deux tables rondes autour des innovations du CHU sur le sujet du cancer. Merci à vous d'être venus sur notre plateau. Merci. Vous restez avec nous sur TV7. L'info revient dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada